On va accueillir à présent Virginie Verrière, qui est présidente de Feel You. Virginie Verrière, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans la Check-Up Santé, d'autant que vous venez de Montpellier. Oui, merci à vous de m'avoir invitée. Alors, vous êtes CEO de Feel You, F2E-L-U, c'est bien ça ? Absolument. Depuis que vous avez créé en 2016, et Feel You, c'est une espèce de coopérative. Oui, c'est une... Tous vos collaborateurs sont vos associés, c'est ça ? Exactement, ça a été créé en association de préfiguration, dans le but de transformer cette coopérative. On veut des salariés associés impliqués dans la transformation de... Donc vous voulez changer le monde du travail ? Oui. Dans le bon sens ? Dans le bon sens. Alors, on peut dire que vous lancez un nouveau type de thérapie, grâce à la réalité virtuelle. Comment vous est venue cette idée de travailler dans la réalité virtuelle ? Avant de travailler sur la réalité virtuelle, on cherchait le média qui pouvait faire le lien, justement, et lutter contre l'isolement des seniors. Et dès que la réalité virtuelle a été mature, on a pu effectivement mettre les médias qu'on avait testés dans une caravane au départ, dans ce masque de réalité virtuelle, pour le proposer aux seniors qui étaient en EHPAD et qui n'avaient plus la possibilité de voyager. Donc, trouver une application un petit peu virtuelle, médicale, à la réalité virtuelle. Initialement, c'était ça. C'était refaire du lien avec les personnes qui étaient en fin de vie. Alors justement, comment ça se passe ? Donc, les patients sont équipés d'un masque ? En fait, on envoie aux établissements ou à nos clients un kit entier avec le masque. Dans le masque, il y a le média. C'est un voyage, c'est de la sophrologie. Et l'aidant ou le personnel soignant à côté a une tablette qui lui permet de piloter, de voir ce que voit la personne. Donc, ça crée immédiatement du lien. Pour la personne, elle est immergée dans un endroit souvent magnifique. Vous avez pu le voir tout à l'heure. Et puis, la personne le voit, peut discuter avec elle de ce qu'elle voit et on crée un lien positif. L'échange est forcément... Pourtant, on a l'impression que la personne, quand elle a son masque, elle est seule. Donc, créer le lien social alors que la personne est seule. C'est ce qui nous a freiné au départ en se disant, est-ce que ça va effectivement couper du monde ? Absolument pas. Alors, c'est pour ça aussi qu'on voulait cette tablette et ce lien avec l'aidant ou le soignant qui nous paraît primordial. Ce n'est pas de couper, c'est de justement recréer du lien positif et de la discussion positive. Et le lien se poursuit après l'arrivée virtuelle puisque les patients en parlent après, non ? Alors, ça a été la chose la plus incroyable qu'on a mesuré. C'est sur des gens qui ne parlaient plus, qui restaient en chambre. Ils sont venus en action collective et ils ont parlé près d'une heure et demie. La neuropsy nous a appelés directement pour nous dire, mais j'avais jamais vu ça. Donc, oui, ça a duré. Donc, vous recréer du lien social. Et on le crée avec les familles également, quand elles viennent voir. Puisque du coup, elles en parlent aussi avec la famille. J'étais en Islande, j'étais à Paris. Donc, effectivement, ça recrée des discussions qu'on avait vécues. Donc, il y a cette partie, évidemment, voyage. Oui. Évidemment, donc, où la personne va voyager, elle va pouvoir tourner la tête dans tous les sens. C'est du divertissement. Et choisir où elle veut. C'est du divertissement. Il y a aussi une partie quand même un peu plus médicale. Alors, c'est ce qu'on a pu développer. C'est que le fait de pouvoir s'immerger comme ça, ça a aidé le personnel soignant pour le soin. En termes de soins, quand il y a des soins douloureux, il y a souvent la prémédication avec... Certainement, par exemple, changement de pansement. Changement de pansement, escarres, mais même chez des enfants également qui ont des soins réguliers. Ça permet tout de suite de divertir. Donc, on baisse la prémédication, on baisse le seuil de douleur qui a été constaté et le temps du soin. Donc, même pour le personnel soignant, c'est un vrai avantage et puis une qualité de travail qui a amélioré. Puisque même l'échange est bien plus positif que le soin en lui-même. Alors, finalement, c'est une économie de santé puisqu'après-midi que moi, les patients... Il va falloir le mesurer. Il va falloir le mesurer, bien sûr. Et que regarde le patient pendant ce soin ? Alors, il va choisir. Il va avoir des destinations comme l'Islande, comme Paris, comme le Mont-Saint-Michel. Il va pouvoir faire aussi des expériences inédites, du parapente. Il y a beaucoup de choses un peu inédites. On a également aussi dans l'équipe une sophrologue. Donc, tous ces paysages très relaxants peuvent être accompagnés d'une sophrologie guidée. Donc, ça, c'est la majorité des choses. Après, de plus en plus, on a des expériences. On va vers le sport. Le golf nous a été demandé. Il y a des choses comme ça qu'on peut adapter plus pour l'animation. Vous n'avez pas eu de retour sur d'éventuels effets secondaires ? Par exemple, vertige ou momo de tête chez des patients âgés qui ont peut-être de l'arthrose cervicale ? Alors, on ne l'a pas encore constaté. Déjà, parce qu'il y a toute une préparation. On forme l'équipe en amont et on demande toujours aux personnes... Effectivement, c'est toujours une personne, souvent, d'abord, qui est moteur et qui essaye. Et une fois qu'elle est immergée, elle a envie de tourner la tête. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'arthrose, ils font ce qu'ils peuvent, mais on peut être sur un fauteuil qui tourne, on peut faire beaucoup de choses pour... Une des grosses qualités de votre thérapie, on l'appelle une véritable thérapie, c'est d'améliorer peut-être les capacités cognitives des patients ? Alors ça, ça a été également quelque chose qu'on a pu mesurer. C'est que chez des troubles cognitifs importants, avec des cris ou des choses comme ça, on peut tout de suite proposer un soin qui n'existait pas avant. Donc, on améliore le déclin cognitif. Le déclin aussi qui est dû à l'isolement social. Dès qu'on recrée comme ça du dialogue, on recrée des envies, on recrée du dialogue. Oui. Et les évolutions, c'est peut-être faire participer la famille qui est loin ? Tout à fait. Les deux évolutions aujourd'hui sur lesquelles on travaille, avec l'équipe d'ergothérapeutes et de psychologues, c'est de travailler, un, avec la famille. Comment on inclut la famille dans ce voyage ? Comment, derrière, on propose des choses ? Et puis avec les autres à domicile aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé cette année, et qui permet de faire un lien entre la famille, la personne qui va à domicile, et la personne qui est visitée. Donc, à présent, vous s'équipez des hôpitaux, des EHPAD, des résidences seniors ? Hôpitaux, EHPAD, résidences seniors, associations et domiciles. Et domiciles ? Alors, c'est quoi votre business model, alors ? Comment ça se passe ? Notre business model, aujourd'hui, est d'abord sur de l'achat de matériel, et puis de la location de notre plateforme de diffusion. D'accord. Puisqu'effectivement, tout... Donc, il faut acheter le masque, et puis... Et puis, après, derrière, on paye un abonnement, qui permet d'avoir tous les mois des nouvelles expériences, et puis de co-construire l'expérience. Parce que tout ce dispositif a été fait avec les acteurs du bien vieillir. Et c'est eux qui vont nous demander les outils de demain. Oui. On a commencé à travailler avec eux, déjà, sur des pistes d'évolution dans ce sens. Donc, vous avez une quantité, j'allais dire pas illimitée, mais de films, de... Alors, aujourd'hui, on a 35 films qui sont disponibles. Beaucoup d'autres sont déjà... D'immersion, c'est ça ? De voyages, etc. D'immersion. Et puis, aujourd'hui, on a une offre qui nous permet aussi d'inclure nos clients, pour qu'ils puissent faire participer les bénéficiaires. Quelle destination ils veulent la prochaine ? Quelles évolutions dans la... Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'immersion. On peut tout faire, aujourd'hui. Donc, on est fait devenir acteurs, aussi, de ce projet, et de cette expérimentation, encore un peu, aujourd'hui. Et vous parlez aussi de FaceTime immersif. Oui, ça, c'est la... Notre recherche et développement va sur la caméra qu'on peut embarquer en famille, et qui permet également de partager ce moment, voilà, d'être ensemble, malgré la distance, ou malgré les moments. Ah oui, comme si la personne voyageait avec sa famille, avec ses amis, etc. C'était ça. Dès que l'immersion est arrivée, je me suis dit que demain, voilà, on pourrait être ensemble, même à distance, et je crois qu'aujourd'hui, on y est. Bon, et pour l'instant, vous vous équipez de plus en plus de... Le futur, c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, on travaille beaucoup encore avec les EHPAD et les hôpitaux, et les dates de domicile, comme on vous disait. Le futur, c'est la recherche et le développement. C'est travailler avec un living lab, et mesurer tout ce qu'on a mesuré, déjà depuis deux ans, mais de façon plus qualitative, quantitative, pour encore développer le projet. Et puis, la famille, comment l'inclure, de quoi ils ont besoin, c'est ce qu'on est en train de travailler. C'est d'autant plus important, c'est la période de crise de la Covid. C'est vrai que ça a accéléré un petit peu nos développements. C'était vraiment notre feuille de route, mais ça a été demandé très rapidement, et le produit était prêt, donc, aujourd'hui. Bon, on va appeler l'assurance maladie pour qu'elle rembourse cette réalité virtuelle. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yachini Verrière. Alors, avant d'accueillir Laurent Nicolas, CEO de Diabnext, place à l'incontournable Olivier Robichon pour sa chronique Pharma.